Salut à tous la Team O.L. Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'après-midi pour ceux qui ont regardé le match de préparation de l'Olympique Sionnet contre Sang Paoli. On va en parler, défaite 1-0. Voilà, on a passé une très mauvaise fin d'après-midi. On espère passer meilleure soirée avec l'équipe de France Olympique qui débute contre les Etats-Unis. Ce sera à 21h, je vous fais cette vidéo juste avant le match. Bref, on va débriefer tous ensemble les amis. Avant toute chose, petite dédicace à Team que j'ai vu tout à l'heure, suiveur de cette chaîne à la part Dieu. Je lui fais un petit coucou, mon ami Team. Et n'hésitez pas les amis à aller sur l'onglet Communauté pour essayer de gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Sionnet avec lequel les joueurs ont joué tout à l'heure. Il est magnifique. Pour ça, vous devez être abonné à la chaîne. Très important, vous devez liker le post et mettre le plus de commentaires que vous le voulez. Que vous voulez, pardon. Je ne sais plus parler français. Donc n'hésitez pas les amis. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Alors, c'est vrai que c'est difficile de vous faire ce débrief parce que je suis assez énervé. Je pense que pas mal de supporters sont énervés par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, bien sûr, la règle dit qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives d'un match de préparation. On est d'accord. Mais la prestation de nos joueurs cet après-midi face à 5 Paoli, elle est flippante. Elle est flippante et elle n'est en aucun cas raccord avec 10 jours de préparation intensif du côté de l'Autriche. Alors, bien sûr, il n'y a pas le groupe complet. Il n'y a pas la casette. Il n'y a pas Mikotadze. Il n'y a pas Mangala. Il y aura peut-être des recrues. Il y a peut-être un trop grand nombre de joueurs. D'accord, il y a peut-être des joueurs qui sont en instance de départ, mais selon la logique quand même de pierçage, c'est à partir de ce stage, progresser physiquement, mais aussi progresser tactiquement, faire émerger un projet de jeu, travailler les ressorties de balles et le pressing, tout en essayant plusieurs systèmes de jeu différents. D'ailleurs, il l'a dit en interview d'après-match, le but, c'était de mettre un petit peu en difficulté les joueurs en leur proposant plusieurs systèmes de jeu sur les premiers matchs de préparation. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est complètement tombé à l'eau et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, un pierçage très lucide qui était déçu de la prestation de ces joueurs, mais j'y reviendrai. On était face à une équipe de Sankt Paoli qui était exactement au même niveau de préparation que nous. Une équipe qui était championne de Bundesliga 2. Une équipe qui monte en Bundesliga, qui est une équipe assez cohérente, avec très peu de changements à part le coach, très peu de changements de joueurs. Donc, ils se connaissent. On a vu une équipe de Sankt Paoli qui n'a pas paniqué, surtout en première mi-temps. On ne va pas dire qu'on a dominé les débats, les amis. On ne les a pas dominés, on a eu un peu plus le ballon. On a eu une très très belle occasion, c'est vrai, sur ce poteau d'Abner. Mais ils n'ont pas paniqué. Et surtout, nous, on a été incapables. On a été incapables d'accélérer, de mettre la vitesse supplémentaire qu'il nous aurait fallu pour pouvoir emballer ce match. Et on fait une deuxième mi-temps absolument abominable avec des rentrants qui n'ont absolument rien apporté, comme l'a dit d'ailleurs Persage. Il est déçu d'une chose et il n'a pas l'habitude parce que la saison dernière, les rentrants faisaient la différence. Et là, les rentrants n'ont rien amené, rien du tout sur le plan technique ni sur le plan physique. Alors, il avait décidé de faire un 3-5-2. Voilà, donc c'est une formation qu'on n'avait pour l'instant pas utilisée, qui a été travaillée pourtant durant la semaine en stage de préparation. Alors, Péry dans les cages, défense centrale à 3 avec Adriel Sonne qui, lui, avait l'occasion aussi de se montrer parce qu'il a eu du temps de jeu. Comme Douye Kaleta-Tchar qui était à ses côtés et Clinton Mata, donc défense à 3. Avec, surprise, Baldé en tant que piston droit. Ça, c'est un poste qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire. Abner l'a recrut à gauche et puis milieu de terrain 3 avec Sentinelle, Matic, Tolisso, Cacré et une attaque inédite avec Fofana et Orban. Sur le papier, c'est une équipe quand même qui n'est pas trop mal. La défense centrale, elle est solide. On a un Abner, moi, que j'ai trouvé très intéressant. Ça, ça fait partie des rares points positifs. Abner qui, autant offensivement que défensivement, a été impeccable. C'est lui qui se procure d'ailleurs peut-être la plus belle occasion côté lyonnais. Elle est en première mi-temps. Elle a la 18e minute, c'est cette frappe sur le poteau. Très belle. Et Abner, finalement, on l'annonçait un petit peu comme une pipe. Moi, le premier, je ne le connaissais pas vraiment, mais de tous les retours que j'avais eus, ce n'était pas terrible. Aujourd'hui, au niveau de préparation qui est le nôtre, à savoir au bout de trois matchs, il est plutôt très intéressant. Et le but, en fait, avec ce 3-5-2 de Pierre Sage et cette équipe, c'est de se rapprocher au maximum de l'équipe titulaire qui affrontera Rennes le 18 août prochain. Enfin, on a vu des joueurs qui ont disputé 90 minutes. Je crois que c'est six joueurs qui ont débuté 90 minutes. Je crois qu'il y a Douillet, Caleta, Tchar. Il y a Matic, Cacret, Tolisso qui ont joué 90 minutes. Donc, ce sont des joueurs dont on peut dire que Pierre Sage compte sur eux. Douillet, Caleta, Tchar, lui, vous l'avez compris, ça va être un cadre la saison prochaine. Ça va être le patron de la défense. Adriel Son avait l'occasion de se montrer aussi. Donc, cette équipe, franchement, elle a plutôt de la gueule. On a devant Fofana qui était capable de jouer derrière Orban et de faire différence quand il se met sur son côté. Ça n'a pas été le cas ce soir. Et pourtant, il a été plutôt bon sur les deux premiers matchs de préparation. Diff Torban, à part deux, trois situations où il essaie de prendre la profondeur, il essaie de tirer. Mais on voit qu'il est extrêmement maladroit. Et puis, deuxième point positif. Alors, désolé, c'est un petit peu tout sa zimut. Tout sa zimut, ce que je dis, mais je vous parlais d'Abner en point positif. On peut dire aussi que Baldé a été positif sur sa mi-temps, sur un poste qu'il ne connaissait pas. Mais on voit que son abattage physique lui permet autant de défendre que d'attaquer. Il est un petit peu à l'image, je dirais, d'un Maxwell Cornet. Il fut un temps à l'OL quand il jouait piston. Et bien là, on essaye d'avoir une idée et pourquoi pas le garder à l'OL et de l'avoir comme une sorte de couteau suisse. Un deuxième, Ainsley, Maitland-Niles, pourquoi pas ? Donc, Pierre Sages, il essaye de tester des choses. Et c'est ça aussi le but des matchs de préparation. C'est aussi de tester des choses. Et puis, troisième point positif, et ça, ça sera vraiment mon dernier point positif par rapport aux joueurs, c'est finalement que de l'individuel. C'est Clinton Mata qui a été impeccable dans son rôle, toujours sérieux, toujours fiable défensivement. Il n'hésite pas à se donner à 100%. Et il est un élément véritablement essentiel. Autre point négatif, je dirais, Arpéry. Je ne suis pas vraiment d'avis. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de se montrer, mais je ne comprends pas aujourd'hui ce que veut faire Pierre Sages. Et je crois que c'est Mika qui le disait, Mika Ouel, qui a le 11 janvier, il disait, moi, je ne comprends pas la gestion de Péry. On le fait jouer 45 minutes Péry, 45 minutes Lopez. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Est-ce qu'on essaye de faire de la concurrence ? Parce que Lopez, je vous le rappelle, était sur le départ. Il n'a pour l'instant pas trouvé de point de chute. Est-ce qu'on essaye de toujours les mettre en concurrence ? Je n'en sais rien. Ça, c'est un de mes points négatifs, d'ailleurs. C'est d'ailleurs qu'Anthony Lopez ne prend que des bangers. Alors lui, il a une malédiction au-dessus de sa tête. J'ai dit, il ne prend que des bangers. C'est simple. Le but qu'il prend de Sang Paoli, c'est une frappe absolument incroyable en lucarne. Voilà, c'est la malédiction Anthony Lopez. Mais trêve de plaisanterie. Je ne sais pas vraiment à quoi joue Pierre Sage avec Péry et Lopez. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? On sent que, pour l'instant, Péry n'est pas forcément le titulaire en puissance. Ça se jouera forcément, je pense, en fin de préparation, tout ça. Peut-être qu'on fera les comptes en sachant clairement où on est Anthony Lopez dans sa recherche de nouveaux clubs. Je ne sais pas. Sincèrement, ça, c'est une vraie question. On sait que certains n'ont pas du tout joué. Nouama n'a pas joué, notamment. Alors lui, ça fait deux matchs de préparation qu'il ne joue pas. On a vu O'Brien, notamment, qui ne jouait pas non plus. Peut-être en prévision, les amis, d'un transfert. Il l'a dit, Pierre Sage, ce qui serait catastrophique, c'est de perdre des joueurs sur blessure. Et on le sait, évidemment, Nouama, qui est une grosse valeur marchande. O'Brien, qui aussi fait l'objet d'un intérêt de Watford. Je dis Watford, je dis n'importe quoi. De Brentford. Watford, lui aussi, grosse valeur marchande. Donc, on essaye de ne pas le blesser non plus. Je pense qu'ils sont préservés dans le but. Peut-être d'un transfert, on ne sait pas. Mais voilà, donc ça, je parlais des côtés positifs. Là, le côté négatif, c'est déjà la gestion Perry-Lopez. Autre point négatif, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain qui était déjà un de nos points négatifs la saison dernière. Il l'est de nouveau aujourd'hui. Matic, il joue en fauteuil roulant. Et je vous le dis solennellement aujourd'hui dans cette vidéo de débrief. Matic aura le même destin que Dejan Lovren à l'Olympique Lyonnais. Notez-le, dans quelques mois, il sera sur le banc, voire écarté. Et on aura un joueur qui nous coûte plus de 400 000 euros par mois. Son match est abominable. C'est que des passes en arrière. C'est des passes. En plus, la passe qu'il fait à Perry comme ça, à deux mètres de Perry, l'obligé de dégager en catastrophe. Non, ce n'est pas sérieux. Il a joué 90 minutes. On sent qu'il est complètement cramé. On n'a pas eu de dynamisme, on n'a pas eu d'initiative, même de la part de Cacré, de la part de Tolisso. Mais globalement, on a vu des joueurs fatigués. Et quand j'écoute Denis Valour, qui est aujourd'hui une sorte de responsable de la performance aujourd'hui, qui est dans le nouveau staff de Pierre Sage, qui nous dit « Ah, mais ce qui me rassure, c'est que les joueurs ont répondu positivement à la charge de travail. » On a vu que Saint-Paoli, qui était au même niveau de préparation, semblait plus frais. Et c'est un petit peu aussi la critique de Pierre Sage qui dit que les rentrants n'ont même pas apporté du dynamisme physique et de la fraîcheur. Donc, on ne peut pas mettre aujourd'hui tout sur le compte de « Ouais, on a bossé dur physiquement, etc. » Ça, je pense qu'il va falloir ranger cette excuse. Mais forcément, on l'a vu. On a vu des joueurs absolument pas dynamiques. On les a vus complètement apathiques, même par moment, surtout en seconde mi-temps. Manque de volume de jeu dans ce milieu de terrain. Et ce qui a manqué vraiment, et on l'a vu dans ce 3-5-2 et ce milieu de terrain, c'est un milieu créatif. Et ce profil de Cherki, alors Cherki avec tous ses défauts, je vous dis bien le profil à la Cherki, ce profil à la Thiago Almada aussi qu'on a vu d'ailleurs cet après-midi du côté de Geoffroy Guichard avec l'équipe olympique que je verrai d'ailleurs samedi. L'équipe d'Argentine qui a fait un match et qui a perdu son premier match, mais le match a duré 4 heures, ça a été épique encore une fois. Et Almada, ça a été du bon, du moins bon, mais on sent que lui est capable de déclencher quelque chose avec sa créativité. Et ce qu'on a vu à l'OL, c'est qu'aucun des milieux de terrain n'est créatif. Et puis même en attaque, on n'a pas de joueur créatif capable de changer le cours d'un match avec une passe, avec un geste. Et malheureusement, si on perd Ryan Cherki, et Dieu sait que je l'ai critiqué, on l'a critiqué, il faudra absolument trouver un remplaçant à la hauteur, en attendant l'arrivée de Thiago Almada. Voilà. Autre point négatif, la rentrée de Nyakate. Nyakate qui est, comme tous les rentrants, ils n'ont rien apporté. Nyakate, c'est très très neutre et pour moi, c'est pour l'instant assez négatif. Voilà, je ne peux pas dire que j'étais vraiment hypé. Donc, bon, on a quand même plus de choses négatives que de positives. Le positif, c'est uniquement à titre individuel et non à titre collectif. Il va falloir, comme le dit Pierre Sage, pouvoir tenir la longueur d'un match, être capable de tenir physiquement et être capable aussi de réagir comme une équipe et d'être à la hauteur techniquement. Ce qu'on n'a pas vu, on a vu beaucoup d'approximations, on a vu des frappes n'importe comment, on n'a pas vu de collectif. Et ça m'inquiète un petit peu. Et c'est un petit peu aussi ce qui doit inquiéter Pierre Sage parce que l'équipe qu'on a vue se rapproche plus de celle de Laurent Blanc de la saison dernière que de celle de Pierre Sage de la deuxième partie de saison. Il y avait des carences dans cette équipe, on a marché sur l'eau. Mais l'objectif de Pierre Sage, c'est réellement aujourd'hui d'avoir une tactique, un projet de jeu qui soit cohérent, qui nous permette surtout de bien jouer, mais d'avoir des résultats. Et pour l'instant, aujourd'hui, on a donc attaqué la préparation le 5 juillet. On est quasiment 20 jours plus tard. Eh bien, ce n'est pas positif. Est-ce qu'on aura un peu plus de certitude lors du prochain match ? Ce sera face au Torino à Bourgogne-Jalieu. On verra, mais on va avancer dans la préparation. Torino, Union Berlin et on finira par Arsenal lors de l'Emirates Cup. Donc, on va monter en puissance. Et surtout, Pierre Sage l'a dit, il va garder aujourd'hui une tactique qui sera celle qu'on utilisera probablement pour le premier match de championnat face à Rennes. On va avoir le retour de Georges Mikotadze aussi. Il va reprendre l'entraînement. On n'aura pas d'Alexandre Lacazette, vous le savez, puisqu'il va jouer les Jeux Olympiques. Donc, pas de choses très rassurantes. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de nos joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Quels enseignements en tirez-vous ? Même si, comme je le dis, on fait de l'instant T et que tirer de grandes conclusions aujourd'hui serait un petit peu maladroit. Mais en tout cas, il y a quelques tendances quand même qui se dessinent. J'attends tous vos commentaires. Merci de votre fidélité, Legone. Et à très très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501